Bonsoir à tous, je me présente, c'est Dr. Remilawi Ayoub, je suis médecin résident en rhumatologie au service de rhumatologie du CHU Babelouet. Aujourd'hui, en ma chargée, j'ai le plaisir de vous faire le cours de la gonarthrose. Il est à noter que c'est un cours qui est destiné aux étudiants de 5e année de médecine en cours de stage d'appareil locomoteur et aux étudiants en fin de cycle se préparant au concours de résidence. Je tiens également par cette occasion à remercier incontestablement l'équipe Typedia pour les efforts fournis afin d'assurer la continuité des enseignements en ces temps de COVID. En sommaire, on va voir un rappel anatomique, quelques définitions de la gonarthrose, épidémiologie, éthiopathogénie, clinique, les examens complémentaires, le diagnostic positif, les diagnostics différentiels et avant de conclure, on va voir la prise en charge thérapeutique. Pour commencer, il faut savoir que l'arthrose est la principale cause de maladies ostéo-articulaires touchant environ 10% de la population. C'est une maladie de l'ensemble des tissus articulaires affectant en premier lieu le cartilage articulaire mais aussi la membrane synoviale et l'os sous-chandrale seront atteints ultérieurement. Elles affectent principalement le rachis, les genoux, les hanches mais aussi les mains. Sa forte prévalence et son retentissement sont à l'origine d'un coût médico-économique considérable, donc elle représente un problème de santé publique. Il est à noter aussi que chez les patients gonarthrosiques, elle est accompagnée d'une surmorté cardiovasculaire importante qui est due d'une part à la sédentarité et de l'autre part de l'inflammation chronique qu'elle occasionne. Pour ce qui est du rappel anatomique, il faut savoir que le genou est une articulation tout comme les autres articulations de l'organisme avec bien entendu quelques particularités. Donc c'est une articulation qui est considérée comme la plus grosse articulation de l'organisme, c'est une articulation qui est porteuse de par sa topographie au niveau des membres inférieurs, donc elle va supporter pratiquement toute la charge pondérale de l'organisme, ce qui va l'exposer ultérieurement à développer de l'arthrose. Donc le genou est une articulation qui relie le fémur qui supporte la cuisse au tibia qui supporte la jambe. Sur son extrémité inférieure, le fémur présente deux protubérances représentées par les condyles. Ces condyles s'articulent en regard de deux plateaux qu'on appelle les plateaux tibiaux sur l'extrémité supérieure du tibia. Lorsqu'on plie le genou, les condyles du fémur roulent et glissent en même temps sur les plateaux du tibia. Dans cette articulation, un troisième os joue un rôle essentiel qui est bien sûr la rotule ou la patella qui est située à l'avant du genou. Elle est maintenue par deux tendons, le tendon du quadriceps et le tendon rotulien. Il s'attache en haut au muscle de la cuisse qui est le quadriceps et en bas à l'os du tibia. La rotule glisse en avant du fémur dans une travée qui s'appelle la trochlée. Donc la voici, la trochlée. L'ensemble rotule tendant permet de transmettre de la force au muscle. Les mouvements de flexion et d'extension du genou sont assurés par deux ligaments qui se trouvent à l'intérieur du genou. Donc ce sont les ligaments croisés. Ils permettent de régler et d'ajuster les glissements et les roulements des condyles sur les plateaux. Les extrémités du fémur, du tibia et de la rotule sont recouvertes par du cartilage. Donc le voici, il est en bleu. Voilà. Donc il va permettre un glissement naturel et facile entre les surfaces de l'articulation. De chaque côté du genou, entre le fémur et le tibia glissent deux ménisques en forme de croissant de lune. Le ménisque interne sur la partie intérieure du genou et le ménisque externe sur la partie extérieure. Comparé à des joints, ils portent le poids du corps et ont un rôle d'amortisseur et de stabilisateur pour l'articulation. L'articulation du genou est entourée d'un tissu particulier qui est la synoviale. Donc il est mentionné en vert. C'est une sorte de poche qui fabrique du liquide articulaire. Il diminue les frottements entre les surfaces de l'articulation en favorisant le glissement des cartilages et en évitant les échauffements produits. Il assure la nutrition des cellules du cartilage ainsi qu'un nettoyage permanent des particules d'usure du cartilage. Alors si on veut définir l'arthrose, l'OMS nous dit que l'arthrose est la résultante des phénomènes mécaniques et biologiques qui déstabilisent l'équilibre entre la synthèse et la dégradation du cartilage et de l'os sous-chondral. La gonarthrose par définition est un rhumatisme dégénératif chronique des genoux caractérisé par des altérations destructrices du cartilage et on parle d'une chondrolyse et de lésions prolifératives de l'os sous-chondral et on parle d'ostéophyte. Nous avons trois types de gonarthrose. La gonarthrose fémorotibiale interne et externe et la gonarthrose fémoropatélaire. Ce qu'il faut savoir sur les caractéristiques épidémiologiques de la gonarthrose est qu'elle représente la variété anatomoclinique la plus fréquente des arthroses. C'est la première cause de gonalgie mécanique après 50 ans. Il faut savoir aussi qu'avant 50 ans nous avons autant d'hommes touchés que de femmes par cette pathologie. Après 50 ans nous avons une nette prédominance féminine. Il faut savoir également que la gonarthrose fémoropatélaire est plus fréquente que la gonarthrose fémorotibiale et qu'elle est bilatérale dans la plupart des cas. Pour savoir d'où vient cette arthrose, il faut savoir que le cartilage est un tissu conjonctif avasculaire et non énervé. Avasculaire, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de vaisseau, et non énervé, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de terminaison nerveuse. Donc c'est un tissu qui est entouré par un autre tissu conjonctif vascularisé à partir duquel donc il va épuiser ses nutriments. Alors c'est un tissu qui contient principalement un seul type cellulaire. Ce sont les chondrocytes qui baignent dans une matrice extracellulaire qui est faite principalement de protéoglycane, de collagène et d'une grande quantité d'eau. C'est un tissu qui est en perpétuel remaniement. Donc c'est un tissu là où nous avons des phénomènes continu de formation et de dégradation. Si nous avons un déséquilibre qui va s'installer par une cause ou une autre de cet équilibre, donc on va avoir de l'arthrose qui va apparaître et qui va passer par trois étapes. Dans un premier stade, nous avons le cartilage qui va commencer à se démacier et à se ramollir. Sur l'image 1, nous avons une coupe histologique d'un cartilage normal de lapin. Sur l'image 2, ce cartilage normal commence à devenir arthrosique. Donc il a commencé à se démacier et à se ramollir. Le second stade, donc il est caractérisé par l'apparition de fissures. Ces fissures vont commencer à apparaître de l'intérieur du cartilage et elles vont dans un second temps gagner la surface cartilagineuse et être responsables eux-mêmes de certains fragments cartilagineux qui vont se détacher et qui vont se retrouver libres à l'intérieur de l'articulation. Donc ces fragments vont être responsables sur le plan clinique de l'apparition de phénomènes de blocage articulaire. Le stade ultime qui est représenté par le stade 4, donc il est caractérisé par la mise à nu de l'os sous-chondral. Donc le cartilage à ce stade-là, il est complètement dégénéré. Les surfaces osseuses qui, contrairement au cartilage, contiennent des terminaisons nerveuses vont se frotter l'une contre l'autre et vont être justement à l'origine de la genèse de douleurs et de l'handicap fonctionnel qui en résulte. De nombreux facteurs de risque sont à l'origine de la gonarthrose, que cette dernière soit primitive ou secondaire. La gonarthrose primitive, c'est l'apanage généralement d'une femme de plus de 40 ans qui apparaît sans cause évidente, tandis que la gonarthrose secondaire est plutôt l'apanage des sujets beaucoup plus jeunes avec des causes évidentes. Pour l'arthrose primitive, donc il y a l'obésité, ce facteur qui est là justement pour augmenter les contraintes mécaniques au niveau du genou, donc ce qui l'exposerait à développer de l'arthrose. Certains sports violents, certaines professions exposantes, il y a aussi l'hérédité qui a son mot à dire. La chondrocalcinose articulaire, donc qui est un rhumatisme métabolique qui est à l'origine d'une inflammation chronique au niveau des genoux et des autres articulations de l'organisme. Il y a aussi le vieillissement, le sexe féminin, la ménopause, donc la ménopause par la disparition du rôle protecteur des oestrogènes, ce qui exposerait les articulations à développer de l'arthrose également. Il y a aussi l'insuffisance veineuse, certaines maladies générales telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, etc. Pour ce qui est de l'arthrose secondaire, elle est généralement causée par les différentes fractures patellaires, des plateaux tibiaux, la rupture méniscale qui se produit généralement chez certains sportifs de haut niveau, les arthrites micro-crystallines ou inflammatoires avec tous les dégâts intra-articulaires que ces dernières peuvent engendrer et certains troubles statiques des membres inférieurs, à savoir le genu varum, le genu valgum, etc. Sur le plan clinique, il faut s'acharner dans un premier temps à préciser le mode de début. Est-il aigu ? Donc c'est un patient qui va venir consulter pour un gros genou douloureux, ce qui poserait un problème de diagnostic différentiel avec d'autres pathologies rhumatologiques plus graves, à savoir l'arthrite septique. Ou alors chroniques, ce sont plutôt des gonalgies mécaniques, plus ou moins chroniques, qui s'aggravent progressivement. C'est un patient qui peut venir se plaindre d'une douleur mécanique, donc qui représente le principal motif de consultation. La douleur mécanique par définition est une douleur aggravée par la marche, calmée par le repos, maximale en fin de journée, ne réveillant pas le malade la nuit, avec notion de dérouillage matinal n'excédant pas les 30 minutes. Le malade pourra vous décrire également une sensation d'instabilité, de craquement au niveau du genou, d'un blocage qui est dû à un corps étranger intra-articulaire qui a été décrit dans la rubrique physiopathologie, et de dérobement. Le dérobement est défini par un genou qui fléchit, flotte, lâche, qui est faible et qui est dû bien sûr à l'absence de contraction du muscle quadriceps. Une réduction du périmètre de marche, plus ou moins une boiterie, peut venir compliquer une gonarthrose. A l'examen physique, il faut rechercher une limitation douloureuse de la flexion et de l'extension contrariée des genoux. En cas de gonarthrose fémorotibiale, il faut rechercher un syndrome fémorotibial qui est caractérisé par des douleurs latérales mécaniques, exacerbées par la marche et la station de boue prolongée. Une douleur provoquée à la palpation de l'interligne articulaire interne ou externe. Plusieurs étiologies sont à l'origine de la gonarthrose fémorotibiale, à savoir le port de charge lourde, la position accroupie prolongée, certaines séquelles d'arthrite, etc. En remarque, il faut savoir que le genu varum est une anomalie de la statique des membres inférieurs caractérisée par la présence de genoux en forme de O. Cette anomalie favoriserait l'augmentation des contraintes mécaniques au niveau du compartiment interne des genoux, ce qui favoriserait le développement de la gonarthrose fémorotibiale interne. Tandis que le genu valum, qui est aussi une anomalie de la statique des membres inférieurs, mais cette fois-ci ce sont des genoux en forme de X, favoriserait l'augmentation des contraintes mécaniques au niveau du compartiment externe des genoux, ce qui favoriserait ultérieurement de développer une gonarthrose fémorotibiale externe. En cas de gonarthrose fémoropatélaire, il faut chercher un syndrome fémoropatélaire qui est caractérisé par des douleurs antérieures mécaniques. Pourquoi antérieures ? Parce que nous avons la rotule qui est positionnée en antérieure par rapport au genou, exacerbée par la marche sur un terrain accidenté, montée et descente des escaliers, station assise prolongée et on parle du cinéma. Douleur à la palpation de l'interligne articulaire au niveau des facettes rotuliennes. Cine du rabot qui consiste à faire glisser la rotule contre la troclée. Si nous avons un conflit perceptible, ceci serait en faveur d'une gonarthrose. Plusieurs étiologies sont à l'origine de la gonarthrose fémoropatélaire, à savoir certains traumatismes, les dysplasies rotuliennes, troubles statiques, malposition externe de la rotule, etc. Nous avons un cas particulier de la gonarthrose destructrice rapide. C'est une forme de la gonarthrose qui peut simuler une arthrite. Elle peut être inaugurale ou venant compliquer une gonarthrose qui est déjà connue. C'est une entité qui est rare, mais quand elle est présente, elle est grave parce qu'elle est à l'origine d'une destruction rapide du cartilage. Sur le plan clinique, elle va se manifester par une douleur inflammatoire avec un épanchement important. Un handicap fonctionnel peut en résulter. Sur le plan biologique, nous avons une discrète élévation de la vitesse de sédimentation avec un pincement à la radiographie qui est supérieur à 2 mm en 6 mois. Pour les examens complémentaires à demander en cas de gonarthrose, on va commencer par la biologie. Nous avons une absence de syndrome inflammatoire biologique, mis à part une discrète élévation de la vitesse de sédimentation si nous avons une poussée congestive. La ponction articulaire va nous ramener du liquide articulaire mécanique. Il est visqueux, pauvre en cellules, donc on dénombre moins de mille éléments par millimètre cube. Il est pauvre en protéines et riche en acide hyaluronique. Sur le plan imagerie, nous avons un certain nombre de radiographies standards à demander, à savoir les radiographies des genoux debout en charge de face et de profil, les clichés en chusse de face en flexion à 30 degrés pour explorer la fémorotibiale et des clichés axiaux ou fémoropatélaire en flexion à 45 degrés pour explorer les fémoropatélaires. Voici à quoi ressemble une radiographie des genoux debout en charge de face. Voilà, c'est ce que je suis en train d'entourer. Très bien. Ensuite, nous avons une démonstration de ce qu'est une incidence en fémoropatélaire. Donc, c'est une incidence avec une flexion des genoux à 30 degrés. Le rayon incident, donc, il doit être postéro-antérieur. C'est une incidence qui va nous renseigner sur l'état des articulations fémorotibiales. Ici, nous avons une démonstration de ce qu'est une incidence fémoropatélaire ou bien un cliché axial à 45 degrés. Donc, le voici, le rayon incident. Donc, c'est une incidence qui va nous permettre de nous renseigner sur l'état de l'articulation fémoropatélaire. Ce qu'il faut absolument retenir, ce sont les séries radiologiques cardinaux de la gonarthrose. Ils sont en nombre de trois. Donc, premièrement, nous avons le pincement articulaire localisé qui est dû à la perte de la substance cartilagineuse. Nous avons l'ostéocondensation sous-chondrale avec les géodes d'hyperpression. Donc, les géodes, ce sont des micro-cavités creusées à l'intérieur de l'os au voisinage des articulations et qui apparaissent sur le plan radiologique comme des clartés. Et nous avons l'ostéophytose qui est une production osseuse pathologique au voisinage des articulations. La gonarthrose fémoropatélaire se manifeste sur le plan radiologique par la présence d'un pincement fémoropatélaire externe le plus souvent, parfois interne qui est mieux visualisé sur les incidences axiales à 45 degrés qui vont nous donner une idée sur l'état de l'articulation fémoropatélaire, une ostéophytose rotulienne externe et trocléenne, une condensation sous-chondrale rotulienne et trocléenne plus ou moins des géodes. Certaines dysplasies fémoropatélaires qui sont à l'origine de la gonarthrose peuvent être détectées aux radiographies telles que la malposition externe de la rotule. Voici à quoi ressemble une gonarthrose fémoropatélaire sur le plan radiologique. Donc, sur cette incidence axiale à 45 degrés, nous avons un pincement articulaire fémoropatélaire avec une disparition presque complète de l'interlignée articulaire. Il y a aussi cette ostéocondensation juxta-articulaire. Sur le profil, nous avons ces petites clartés juxta-articulaires qui représentent les géodes. Sur cette image, voici à quoi ressemble une malposition externe de la rotule, cette anomalie qui, quand elle est présente, favoriserait l'apparition de la gonarthrose fémoropatélaire. La gonarthrose fémorotibiale se manifeste sur le plan radiologique par la présence d'un pincement fémorotibial interne ou externe, condensation et géodes sucondrales des plateaux tibiaux, ostéophytose marginale tibiale et condylienne, hypertrophie des épines tibiales. Sur l'image de droite, voici à quoi ressemble une gonarthrose fémorotibiale interne favorisée par un genu varum. Sur l'image de gauche, voici à quoi ressemble une gonarthrose fémorotibiale externe favorisée par un genu valgum. Dans le cadre du suivi du patient gonarthrosique sur le plan radiologique, toutes les radiographies précédentes doivent être répétées d'une façon périodique, avec une fréquence qui diffère selon que la gonarthrose soit symptomatique. Donc il faut aller faire des radiographies. Dans le cadre d'une arthrose chronique d'évolution habituelle, donc les radiographies sont à renouveler chaque une année à deux ans. En cas de gonarthrose destructrice rapide, donc la surveillance radiologique doit être plus étroite. Donc ce sont des radiographies qu'on va demander chaque six mois. Si nous envisageons une chirurgie ou une infiltration, on doit disposer de radiographies datant de moins de trois mois. Autres moyens d'imagerie peuvent être utilisés dans le cadre du diagnostic de la gonarthrose, à savoir l'échographie, donc pour confirmer un épanchement intra-articulaire ou pour pratiquer une ponction ou une infiltration éco-guidée du genou. L'ATDM articulaire, donc si nous avons une indication chirurgicale, elle est utilisée aussi pour éliminer une autre pathologie, l'IRM pour éliminer les autres diagnostics différentiels. Le diagnostic positif est facile. Il est basé sur les critères de l'ACR qui exigent la présence de gonalgies mécaniques associées à un des trois critères suivants. Donc l'âge supérieur à 50 ans, une notion de dérouillage matinal n'excédant pas les 30 minutes, la présence d'ostéophytes à la radiographie. Devant des gonalgies mécaniques ou alors devant un liquide articulaire mécanique après une ponction articulaire du genou, il faut savoir écarter certains diagnostics différentiels, à savoir un genou traumatique qui est causé par une lésion méniscale ou alors une entorse, une algoneurodystrophie, une ostéochondrite ou alors une ostéonecrose du condyle fémoral. Arrivons au traitement de la gonarthrose, il faut savoir que ce dernier doit répondre à plusieurs volets. Nous avons le volet du traitement non pharmacologique qui consiste en l'information, l'éducation du malade, les mesures d'économie articulaire, les mesures hygiéno-diététiques et la rééducation fonctionnelle. Nous avons par la suite le volet du traitement pharmacologique qu'on va administrer par voie locale et par voie générale et nous avons pour le traitement chirurgical, la chirurgie conservatrice et la chirurgie prothétique. Ce traitement doit avoir comme objectif de soulager le malade, d'améliorer la fonction articulaire et la qualité de vie et de ralentir l'évolution anatomique de l'arthrose. Commençons par le traitement non pharmacologique. Nous avons l'information et l'éducation du malade sur sa maladie, ses complications, ses modalités thérapeutiques et de son évolution. Certaines mesures d'économie articulaire doivent être instaurées, à savoir, donc il faut éviter le port de charges lourdes, la station debout prolongée et la marche sur un terrain accidenté, le port de cannes du côté sain ou le moins atteint et il faut éviter les sports violents et privilégier les sports se pratiquant en apesanteur, par exemple la natation. Des mesures hygiéno-diététiques, donc il faut commencer déjà par perdre du poids et suivre un régime hypocalorique. La rééducation fonctionnelle, donc elle doit être douce, indispensable, passive dans un premier temps, puis active contre résistance pour lutter contre la myotrophie. Il faut maintenir le jeu articulaire pour lutter contre les attitudes anthalgiques vicieuses et améliorer la trophicité musculaire. L'environnement du patient gonarthrosique doit être équipé de certains appareils et de mesures ergonomiques qui faciliteront sa vie quotidienne. Pour ce qui est du traitement pharmacologique, nous avons les traitements généraux, à savoir des anthalgiques, des AINS, des antiarthrosiques d'action lente. Pour ce qui est des traitements locaux, nous avons les topiques, les AINS, les plantes médicinales, les injections intra-articulaires de corticoïdes et d'acides hyaluroniques et le lavage articulaire qu'on va voir dans le détail une à une. Les anthalgiques représentent une classe thérapeutique de première ligne en cas de gonarthrose, utilisée par palier selon l'intensité de la douleur qui doit être appréciée par l'échelle visuelle analogique de la douleur. Par exemple, on va commencer par du paracétamol comprimé à 1 g qu'on va pouvoir prescrire à la dose de 4 g par jour et qui peuvent être associés secondairement à de la codéine ou au tramadol et ceci selon l'évolution de l'intensité de la douleur. Les anthalgiques palier 3 ou bien les morphiniques sont réservés vraiment aux formes sévères et évoluées de la gonarthrose avec une indication chirurgicale et que cette dernière est impossible à réaliser. Par exemple, soit par un refus qui est exprimé par le patient ou bien par une contre-indication chirurgicale anesthésique ou autre. Les INS, donc, ce sont des molécules qui sont connues par leurs nombreux effets secondaires et par leurs nombreuses contre-indications. En cas de gonarthrose, ces molécules sont réservées aux poussées douloureuses, très inflammatoires. Pour ceci, on utilise à titre d'exemple du diclofénac dont comprimés à 50 mg sont dépassés les 150 mg par jour pour une durée maximale de 10 jours. Une association à un inhibiteur de la pompe à protons s'avère nécessaire chez les sujets âgés de plus de 65 ans. Passons aux antiarthrosiques d'action lente. Donc, ce sont des molécules qu'on va pouvoir prescrire en cure de 3 à 6 mois avec une fenêtre thérapeutique de 2 à 3 mois. C'est-à-dire, on va les prescrire pendant 3 à 6 mois et on arrête pendant 2 à 3 mois. Ce sont des molécules qui ont de l'effet sur la progression radiologique donc ils vont la freiner quand même mais ils n'ont pas d'effet sur la réparation. Donc, tout ce qui a été lésé ne va pas être récupéré. Par contre, ce sont des molécules qui sont dotées d'une bonne tolérance. Pour ceci, nous avons le choix entre différentes présentations galéniques qui contiennent des insaponifiables d'avocat et de soja, de la glucosamine seule, de la chondroitine seule, une association de chondroitine et de glucosamine. Nous avons aussi une autre molécule qui est la diacérine qui présente plusieurs contre-indications, ce qui limiterait son utilisation. Les topiques, donc nous avons les INS topiques qui ont prouvé une efficacité équivalente à celle de la voie orale avec bien évidemment une meilleure tolérance, surtout chez les sujets âgés de plus de 75 ans, chez les patients cardiopathes, chez les patients ulcéreux ou alors chez les patients avec une insuffisance rénale chronique. Nous avons aussi la capsaïcine, cette plante médicinale qui, en étant utilisée en topique, a prouvé de l'efficacité dans le traitement de la gonarthrose. Pour les injections intra-articulaires, on va commencer par les injections intra-articulaires de corticoïdes. Il faut savoir que les injections intra-articulaires de corticoïdes ne doivent pas être faites qu'après avoir éliminé une arthrite septique par une ponction articulaire avec études cytobactériologiques et biochimiques du liquide articulaire. L'arthrite septique est une contre-indication formelle à l'utilisation des corticoïdes en intra-articulaire. Ce geste doit être précédé par une aseptie rigoureuse et doit être suivi par une immobilisation de l'articulation pendant 24 à 48 heures. C'est une méthode efficace pendant quelques semaines. Les injections intra-articulaires d'acide hyaluronique sont prescrites si nous avons une résistance au traitement médical. Ils vont commencer à donner de l'efficacité au bout de deux semaines. Ils ont un effet ontalgique rémanent, c'est-à-dire qui dure plusieurs mois, voire une année. Ce sont trois injections de 3 à 5 mg qu'on va injecter à une semaine d'intervalle sur une articulation qui est sèche ou qui contient vraiment peu d'épanchements. Le lavage articulaire est une méthode intéressante en cas de gonarthrose exudative récidivante. Il va nous permettre également de se débarrasser des corps étrangers intra-articulaires et des dépôts calciques en cas de chondrocalcinose articulaire. En cas d'échec, au traitement médical, l'alternative est représentée par le traitement chirurgical. Nous avons la chirurgie conservatrice. Pour ceci, nous avons les ostéotomies de réaxation qui consistent à corriger par exemple un valgus en pratiquant une varisation ou un varus en pratiquant une valgisation, la correction des dysplasies et des anomalies rotuliennes. Nous avons aussi la chirurgie prothétique qui consiste en le remplacement prothétique si nous avons une forme évoluée invalidante. Ce traitement chirurgical est souvent réservé à la conarthrose fémorotibiale. Cette forme qui est souvent mal tolérée est qui arrive au stade de prothèse en 10 à 15 ans d'évolution. La gonarthrose fémoropatélaire, elle, est souvent bien tolérée et rarement opérée. Au cours d'une gonarthrose destructrice rapide, on arrive au stade de prothèse au bout de 2 à 3 ans d'évolution. Une rééducation postopératoire s'impose pour prévenir le flesson postopératoire. La durée de vie moyenne de la prothèse totale du genou est de 10 ans. Ces moyens thérapeutiques présentent plusieurs indications. En dehors des poussées congestives, nous avons le traitement non pharmacologique et le traitement pharmacologique. Si nous avons une poussée congestive, on doit mettre en décharge l'articulation, prescrire des ontalgiques et des AINS, pratiquer une ponction, voire une infiltration du genou. En cas de gonarthrose destructrice rapide, on doit mettre en décharge l'articulation, pratiquer un lavage articulaire ou une infiltration au corticoïde suivie d'une viscose supplémentation. Si échec, on va avoir recours à la chirurgie. Pour les indications des prothèses, les prothèses totales du genou sont indiquées en cas d'arthrose évoluée avec une absence totale de l'interligne articulaire, une douleur et ou une gêne fonctionnelle majeure avec un indice de Lecken supérieur ou égal à 10. Donc l'indice de Lecken, c'est un indice qui contient deux items principaux, la douleur et le périmètre de marche. Quand il est supérieur ou égal à 10, à ce moment-là, on peut poser l'indication de la prothèse totale du genou. Une douleur et ou une gêne majeure malgré un traitement médical bien conduit est une indication également de la prothèse. Sur ces deux clichés des deux genoux droit et gauche d'un patient, donc debout, en charge de face, on note une gonarthrose très évoluée avec une disparition quasi complète de l'interligne articulaire au niveau des deux côtés. Donc ce stade radiologique représente une indication formelle de la prothèse. Affection fréquente et souvent invalidante, la gonarthrose doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge globale associant des mesures orthopédiques à des thérapeutiques modernes avant de recourir à la chirurgie prothétique qui peut être retardée, voire éviter dans de nombreux cas. On vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.